Générique Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. La ligne ferroviaire Clermont-Paris continue d'alimenter les discussions, aussi bien du côté des élus que des usagers. Le Conseil régional organise une table ronde ce soir avec la SNCF et Réseau Ferré de France. La mobilisation des salariés de la compagnie régionale cet après-midi encore. Un mouvement de grève a été initié jeudi soir au niveau national. La revalorisation des salaires est la principale revendication. Et la reprise de l'entraînement au Clermont-Fout-Auvergne ce lundi. L'occasion de découvrir quatre nouvelles recrues du club. La ligne ferroviaire Clermont-Paris ne satisfait ni les élus ni les usagers, particulièrement depuis l'annonce de l'arrivée définitive en gare de Paris-Bercy. La région a convié ce soir les responsables de la SNCF et de Réseau Ferré de France pour débattre avec les élus de ce changement de gare. Les conditions de circulation et la rénovation des voitures du Théose seront également au centre des discussions, puisque le Clermont-Paris fait partie des douze lignes identifiées au plan national comme devant faire l'objet d'attentions particulières. Nous ferons le point complet sur cette table ronde dans notre édition de demain. Un changement de gare qui suscite également la critique chez les usagers. Beaucoup reprochent les conditions d'accès au métro depuis Bercy. Écoutez ces réactions au micro de Mathilde Espinasse et Quentin Rodier. C'est beaucoup moins simple pour la gare de Bercy que pour la gare de Lyon parce que les transports sont beaucoup mal organisés, le métro est loin, il pleut à Paris, on se mouille, et on met beaucoup plus de temps pour aller vers le centre. J'aime bien la gare de Bercy, elle est petite, à taille humaine, il doit y avoir cinq ou six lignes. Le seul inconvénient c'est qu'il faut sortir pour prendre le métro, donc quand il pleut, quand il neige c'est désagréable, et puis il n'y a pas beaucoup de taxis. Il y a moins de correspondance à la gare de Bercy, donc c'est moins pratique pour moi, et j'imagine que je ne suis pas la seule. Et puis il y a une première entrée de la station de métro où on ne peut pas avoir accès sans passe Navigo, donc on est obligé d'aller beaucoup plus loin, et ça non plus ce n'est pas très pratique. Je suis à côté de la gare de Bercy, donc ce n'est pas un énorme problème pour moi, mais je sais qu'il y a des personnes, ça les dérange, parce qu'ils récupèrent la ligne RER, et c'est vrai que le RER A est plus loin, il faut soit y aller à pied, c'est assez loin, on va faire des changements. On a l'impression d'être un peu relégués quand même sur une toute petite gare où il n'y a pas grand chose, et même rien du tout. Bien sûr, ce n'est pas difficile de se tromper de train parce qu'il n'y a pas beaucoup de voies, mais néanmoins, moi je suis vraiment contre cette histoire d'arriver à cette petite gare. C'était le dernier conseil communautaire ce matin à Clermont Communauté, avant la pause estivale. Les élus de l'agglomération ont vivement débattu sur la question des déchets, mais ont également voté une motion concernant cette ligne de train Clermont-Paris. Qu'ils soient de droite ou de gauche, tous contestent l'arrivée en gare de Bercy. On écoute Serge Godard et Hervé Prononce au micro de Romain Duché. Une nouvelle rénovation ne nous fera pas passer à côté du problème de la gare de Bercy, car c'est un problème important pour les Clermontois. C'est inacceptable, inacceptable, parce qu'à Bercy, il n'y a aucun service, il n'y a pas de connexion valable avec le réseau de transport urbain. J'ai noté par ailleurs que depuis qu'on arrive en gare de Bercy, les trajets se sont allongés d'environ un quart d'heure. C'est important que tout le monde élu de droite et de gauche se mobilise pour que nous retrouvions une gare décente pour l'agglomération clermontoise. Si ce n'est pas la gare de Lyon, pourquoi pas Austerlitz ? Ça donnerait un bon signe pour l'arrivée de la ligne à grande vitesse d'ici quelques années, qui devra arriver à la gare d'Austerlitz. Par ailleurs, la commission particulière du débat public a annoncé aujourd'hui même la tenue d'un débat sur le projet de ligne à grande vitesse reliant Paris à Lyon via Orléans et Clermont-Ferrand. Ce débat devrait s'ouvrir en octobre et se dérouler jusqu'en janvier 2012. Cette liaison concerne directement près de 17 millions de personnes et le projet fait partie du Grenelle de l'Environnement. 25 réunions seront organisées dans les 5 régions traversées par cette ligne qui comporte actuellement 4 tracés différents. André Chassaigne n'a donc pas été désigné comme le candidat du Front de Gauche pour l'élection présidentielle. Les militants ont suivi la direction du Parti communiste en optant pour Jean-Luc Mélenchon, élu communiste à la ville de Clermont et président du groupe communiste à Clermont Communauté. Jacques Lanoire a voté André Chassaigne, mais se plie désormais à la décision du Parti. L'heure est au rassemblement derrière le candidat Mélenchon. On l'écoute. Jean-Luc Mélenchon a été désigné le candidat du Front de Gauche et dans l'unité, ça a été dit, redit, et ce sera comme ça, dans l'unité, tous les communistes participeront bien entendu à cette campagne de la présidentielle. Quand on est plusieurs, il faut laisser la place aussi aux meilleurs. Bon, les communistes ont choisi à une majorité que ça soit le meilleur candidat à la présidentielle. Dans l'unité, on mènera la campagne. Mais bon, je rappelle qu'il y a quand même législative derrière où 80% des circonscriptions, ça sera des candidats communistes avec des suppléants qui peuvent être d'ailleurs du Parti de Gauche ou de la gauche unitaire. Mais c'est une campagne très, très, très collective qu'on mènera. Didier Miraton, l'un des co-gérants de Michelin, devrait quitter ses fonctions selon le Monde.fr. Entré il y a près de 30 ans dans l'entreprise, Didier Miraton avait été placé à la tête de la recherche-développement par Edouard Michelin il y a une dizaine d'années. Ce changement intervient quelques semaines après l'annonce de l'arrivée de Jean-Dominique Sénard à la tête de la multinationale. Un mouvement de grève depuis jeudi soir dans les rangs des salariés de la compagnie régionale, plusieurs sites sur les 15 que compte la filiale d'Air France se sont touchés par cette mobilisation. À Clermont, il y aurait 80% de grévistes selon les syndicats pour demander des revalorisations de salaires. Les grévistes ont défilé aux abords de l'aéroport cet après-midi et effectué un sit-in. On écoute un représentant de la CGT au micro de Valérie Guinard. La situation n'est plus acceptable pour les salariés. Nous avons fait des efforts, nous avons payé leur crise. Aujourd'hui, on a gelé les salaires il y a deux ans. On a touché 0,8% de salaire l'année dernière. Aujourd'hui, on réclame des salaires décents. C'est pour ça qu'on s'est mobilisés suite à la NAO qu'on a eue. Nous avons réclamé 5% et aujourd'hui, nous n'avons eu simplement que 1% de proposés par la direction. Pour nous, c'est une véritable insulte. On est très déterminés, les salariés aussi. On ne va rien lâcher. On est plus solidaires. On va continuer à se battre pour notre droit, pour notre dû. Les grévistes prévoient de bloquer l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne si la direction de régionale n'ouvre pas de nouvelles négociations. Des travaux sont en cours sur l'autoroute A72 au niveau de l'Ande. Le balisage a été effectué ce matin et la circulation est réduite sur une seule voie jusqu'à vendredi. Ce sont les voies rapides de gauche qui sont bloquées dans les deux sens de circulation sur 2 km. Les équipes de la direction interrégionale des routes du Massif central installent un panneau d'informations à messages variables sur le terre-plein central et ce, au niveau de la sortie 1-3 de l'Ande. On passe au sport avec la reprise de l'entraînement ce matin au Clermont-Ferrand-Auvergne. Un entraînement d'une heure et demie au cours duquel les 20 joueurs présents ont entamé une remise en condition et travaillé exclusivement le physique. Philippe Robert et Chloé Rougier étaient au stade de Gabriel Montpied à 9h30, l'occasion de découvrir les 4 premières recrues du club. Guilherme Moreira, 24 ans, c'est le nouveau joueur du Clermont-Ferrand-Auvergne vers lequel se tournent tous les regards en ce jour de rentrée. Un attaquant brésilien d'1m70 qui arrive du Budapest-Oundved où il a disputé trois saisons de première division. Je sais que les Brésiliens sont très attendus en France. Moi, je suis prêt à relever ce défi, à faire plaisir au public et j'espère faire une bonne saison ici à Clermont. Après avoir évolué au Clermont-Foot en 2009-2010, l'attaquant Romain Armand est de retour en promenance de Cannes, un club de national, tout comme Cédric Avinel, un défenseur central athlétique. J'ai été attiré par le fait que déjà ce soit un niveau au-dessus duquel où j'étais, c'est-à-dire le national. C'est une chance pour moi de pouvoir évoluer en Ligue 2. Et comme je suis ambitieux, j'essaie de jouer au plus haut niveau possible. Antoine Jouan, arrière-gauche de 19 ans, arrive de Montpellier en CF à 2. Pour lui, il s'agira de gagner sa place dans un groupe dont l'effectif doit encore évoluer. On va s'atteler à récupérer deux attaquants et encore un arrière-gauche pour que le groupe soit étoffé et qu'on double les postes et qu'on soit cohérents dans l'effectif, c'est tout. Un coach qui se sent 100% clermontois opposé à tout départ de Romain Alessandrini. Michael Fabre, quant à lui, est convoité par des clubs italiens. Une équipe dont la préparation physique est confiée à Philippe Guillotot, un poste-clé pour un début de saison moins laborieux que l'an passé. Renaud Lavilloni ne gardera pas un bon souvenir de son week-end en Suède. Le perchiste clermontois a terminé 5e à Stockholm lors de la Coupe d'Europe des Nations avec un saut à 5,50 m. Il s'agit d'une nouvelle contre-performance pour Renaud Lavilloni après son échec lors du meeting de New York le 11 juin dernier. Plus de 300 coureurs ont participé samedi à la 37e édition de la montée du Puy-de-Dôme. Un parcours difficile qui fait de cette épreuve une course réservée à certains athlètes. Martial Delocluse était sur place. Ils en ont rêvé, ils l'ont fait. Cette année, 320 courageux ont participé à la course mythique créée en 1975. Au pied de la statue de Vercingétorix, ils s'apprêtent à rallier le sommet du Puy-de-Dôme à la seule force de leur mollet, non sans une certaine appréhension. Un petit peu de stress avant le départ, mais ça va. On va essayer de faire ça tranquille. Et voilà, passer un bon moment. Un peu d'appréhension avant d'attaquer la montée, le chemin du multier qui normalement est assez difficile. Je me suis un petit peu échauffé et je trouve qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas mal du tout. On a vraiment de la chance. Départ, place de Jaude, le début d'un long parcours du combattant. 15 kilomètres à parcourir, plus de 1000 mètres de dénivelé. Les organismes sont mis à rude épreuve. Athlètes confirmés ou simples amateurs, ils n'ont qu'une obsession de ne pas se mettre dans le rouge. Il faut savoir gérer son effort et ne pas oublier de recharger les batteries avant de se lancer à l'assaut du redoutable sommet. Avec une variante cette année, en raison des travaux du funiculaire, les participants ont emprunté le terrible chemin des multiers, un défi supplémentaire avant l'arrivée au sommet et la délivrance. Monsieur, vous avez raison, il fallait te gérer. Je t'avais dit. Ça laissera des traces, c'était dur, pour les jambes. Ça va, oui, pour le moment ça va. C'est peut-être demain où ça fera un peu plus mal, mais pour le moment ça va. Dur, dur. Le plus dur, c'est d'essayer de ne pas marcher, mais c'est presque impossible. À mon niveau, c'est dur. Une difficulté qui n'a pas empêché 305 coureurs sur les 320 engagés de terminer l'épreuve, 305 courageux qui pourront se vanter d'avoir vaincu le Puy-de-Dôme. L'édition 2011 de la montée du Puy-de-Dôme a été remportée par Marie-Hélène Vallée chez les femmes et Philippe Dravert chez les hommes. L'affiche du futur festival du court-métrage a été dévoilée. Elle est l'œuvre du cinéaste d'animation Igor Kovalev, l'un des auteurs notamment de la série d'Erasmoquette. Le prochain festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand se déroulera du 27 janvier au 4 février 2012. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. A suivre la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique sport avec Grégory Gomez. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com de la rédaction et la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada